On a vu comment installer un thème WordPress et dans cette vidéo on va voir ensemble comment installer une extension WordPress. Alors déjà un petit rappel, extension, plugin, add-on c'est la même chose. C'est trois mots différents qui veulent dire la même chose. Extension c'est plutôt en français, plugin ça va être plutôt en anglais et add-on aussi ça va être plutôt en anglais, mais sur certains sites américains ils disent aussi extension. Donc voilà, les trois mots fonctionnent extension, plugin, add-on. Alors une extension qu'est-ce que c'est ? C'est un petit logiciel qu'on va mettre sur notre WordPress et qui va nous permettre d'avoir des fonctionnalités supplémentaires. Par exemple, un plugin qui va nous permettre de cacher un petit bout de notre article et qui va obliger les visiteurs à mettre leur prénom et leur adresse email pour débloquer l'article. Donc ça c'est un plugin par exemple qui m'a permis d'avoir des milliers et des milliers de captures d'emails. Tu vois, de capturer l'adresse de milliers de personnes pour ensuite leur envoyer une séquence en autorépondeur. Donc ça va vraiment permettre d'avoir une fonctionnalité supplémentaire. Donc là c'est un exemple mais il y en a plein et tu peux retrouver ici par exemple sur CodeCanyon, tu vois CodeCanyon.net qui appartient aussi à Envatomarket, il y a des milliers et des milliers de plugins WordPress. Les thèmes c'est sur ThemeForest et là c'est CodeCanyon donc c'est des codes, c'est des scripts, c'est des plugins. Et ici donc tu vas pouvoir trouver des plugins pour à peu près tout. Si je te dis Optin in WordPress, tu vois ici, et bien tu as trouvé exactement ce que je te disais justement donc OptinPanda, c'est un plugin que j'ai utilisé pendant très très longtemps et qui nous permet donc de cacher un petit bout de notre article pour obliger les visiteurs à mettre leur prénom et leur adresse email et pour recevoir une séquence d'emails. Donc ça c'est vraiment très très puissant. Je te conseille si tu veux accroître ton nombre d'abonnés à ta liste, utilise-le, c'est un petit plugin qui ne coûte pas très cher finalement par rapport à ce que ça te rapporte derrière. Donc ça c'est un plugin premium mais il y a aussi évidemment des plugins gratuits. On va aller ici sur le tableau de bord et je vais te montrer où est-ce que ça se trouve. On va aller ici sur Extensions, on clique et on va voir donc la liste de nos extensions. On va cliquer sur Ajouter et là on va avoir donc toutes les extensions gratuites. Alors tu peux faire une recherche directement mais globalement tu vas en avoir ici des centaines et des centaines. Tu vas pouvoir choisir en fonction de ce que tu as besoin, une galerie, des plugins Facebook, des plugins de commentaires, des plugins pour mettre de la pub. Enfin tu as vraiment tout, des plugins d'e-commerce, des plugins de dashboard, etc. Donc vraiment tu as des plugins pour absolument tout et des plugins gratuits. Il y en a quand même beaucoup de très très bons. Alors si tu voulais installer une extension payante, une extension premium comme par exemple celle-ci, tu devrais aller ici sur téléverser une extension et mettre ton fichier ici. D'accord ? Donc là comme on l'a montré tout à l'heure, sur la vidéo par rapport au thème, eh bien tu auras juste à glisser ici ton fichier et cliquer sur Installer puis sur Activer. Donc c'est vraiment très très simple. Mais là c'est encore plus simple pour les plugins gratuits puisqu'il y a juste à faire une recherche ici de ce que tu veux et à l'installer. On va cliquer Yoast, enfin taper Yoast, pardon. Voilà. Et Yoast SEO, donc c'est un plugin que je te recommande vivement. On va s'en servir dans la suite de la formation. C'est un plugin qui nous permet de mieux référencer nos sites. D'accord ? Ça nous donne des conseils pour mieux référencer nos sites. On va cliquer sur Installer.